bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette conférence présentée par isabelle andré du centre spirite alain de kardec de rambouillet bonsoir isabelle ce soir tu vas nous parler de la philosophie spirite à la rencontre de la sagesse de lorient juste avant de te laisser la parole je rappelle notamment pour ceux qui nous suivent pour la première fois que cette conférence est diffusée en direct sur la page facebook du groupement de centre spirite d'île de france dont vous pouvez consulter les dates de conférence sur la page ou bien sur le site internet qui s'affiche ainsi que sur la page facebook de la fsf la conférence sera également mise à disposition dans les prochains jours sur les pages youtube alain de kardec de la fsf et regard spirit du lmsf donc bon visionnage n'hésitez pas à poser vos questions en commentant sous la vidéo isabelle se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la conférence et isabelle la parole est à toi merci romain et bien bonsoir à à toutes et à tous donc ce soir nous allons parler du bonheur donc tous le recherchons ce bonheur tous les êtres humains le recherchent et à cette poursuite incessante nous empruntons des chemins variés certains vont rechercher le bonheur dans la vie de famille d'autres à travers des voyages d'autres encore à travers les amusements les distractions d'autres encore vont plutôt le rechercher dans l'accumulation de biens matériels ou dans des ambitions ou dans des études etc donc de vie en vie nous n'avons de cesse de rechercher le bonheur mais il nous échappe sans cesse qui peut dire qu'il ou elle est totalement et durablement heureux le bonheur nous semble instable voire insaisissable mais qu'est ce donc que le bonheur et bien nous allons distinguer le bonheur du plaisir or on attend généralement que les plaisirs nous apportent le bonheur il s'agit pourtant de sensations de nature et de niveau très différent alors le plaisir on a le plaisir par exemple d'avoir une maison des amis un travail intéressant etc le plaisir va dépendre des circonstances et sa nature est instable la sensation qui l'inspire peut d'ailleurs devenir neutre voire désagréable et sa répétition peut conduire à son affadissement voire même au dégoût qui n'a jamais été malade à force de manger trop de chocolat donc le plaisir s'épuise à mesure qu'on en jouit par ailleurs le plaisir est une expérience centrée sur soi qui peut même entrer en conflit avec le bien-être des autres il peut se conjuguer avec la méchanceté on peut prendre plaisir à faire souffrir quelqu'un par exemple le bonheur est totalement différent c'est un état de plénitude sous jacent à chaque instant de l'existence et qui perdure à travers les aléas la jalonnant il naît d'un état exceptionnellement sain et serein fait c'est un état de sagesse qui est lié à la connaissance de la vérité au sens de compréhension de la nature véritable des choses le bonheur se cultive il s'intensifie et peut coïncider avec des situations douloureuses par exemple la maladie l'emprisonnement etc il ne se trouve pas hors de nous c'est un état il est donc au dedans de nous il rayonne vers l'extérieur au lieu d'être centré sur soi le bonheur est un état voilà ce que nous enseignent les sages depuis des millénaires car eux ils l'ont trouvé ce bonheur mais alors comment atteindre ce bonheur tant convoité c'est ce que la sagesse de lorient va nous apprendre durant cette conférence et nous allons voir comment cette sagesse peut venir enrichir la philosophie spirite donc nous allons prendre le chemin du bonheur je vous emmène avec moi sur ce chemin où nous nous allons à ce chemin qui est tracé par la philosophie spirite par la sagesse orientale et plusieurs étapes jalonne ce chemin alors voici les étapes première étape la connaissance de soi même ensuite nous verrons comment nourrir cette âme que nous avons par la foi la prière la répétition des noms de dieu et les mantras l'étude texte spirituel troisième étape se mettre au service de son prochain la voie royale qui mène à dieu quatrième étape s'abandonner en dieu c'est le chemin de l'humilité nous verrons un chemin très ardu à prendre mais enfin l'union avec le divin alors pour introduire ce sujet je reviens sur quelques concepts de base pour ceux qui ne connaîtraient pas la philosophie spirite donc le spiritisme est une doctrine philosophique et morale ainsi qu'une science fondée sur la croyance à l'existence des esprits et à leurs manifestations dont les cadres théoriques ont été codifiés dans la deuxième moitié du 19e siècle par le français alan kardec cet extrait du dictionnaire des concepts spirit et la philosophie spirit place dieu au centre de son enseignement dieu défini par la philosophie spirit comme l'intelligence suprême la cause première de toute chose il est énergie amour lumière donc toutes les deux dénominations de dieu que ce soit l'âme du monde allah y avait l'être suprême le brahman correspondent à une même et unique réalité l'être humain quand je parlerai de l'être humain c'est en tant qu'âme immortelle incarnée dans un corps physique sur ce dessin vous voyez le corps physique en noir et autour les différents corps spirituels qui constitue ce que les spirites appellent le père esprit ce qui veut dire qui entoure l'esprit et donc je vais m'appuyer sur la sagesse de lorient il s'agit de la spiritualité de l'asie et notamment je m'appuierai sur le soufisme qui est la mystique de l'islam ainsi que sur l'hindouisme représenté par des sages du 20e et du 21e siècle tels que swami prajnampad ma anandamoyi et ama ces sages qui ont atteint le bonheur qui ont atteint la plénitude et qui viennent délivrer un enseignement de nature universelle donc la spiritualité n'est pas quelque chose quelque chose on se contente de parler il faut la vivre donc je vais présenter les pratiques spirituelles qui conduisent au bonheur en épurant l'âme et le corps spirituel en commençant notre chemin avec cette première étape très importante la connaissance de soi-même et notamment l'examen de conscience ou si vous préférez l'introspection les sages nous enseignent que seule une âme pure peut trouver dieu c'est pourquoi tout travail de spiritualisation commence par un travail d'introspection afin de connaître ses qualités et ses défauts et d'acquérir les qualités qui nous manquent et qui nous font défauts c'est vraiment ça défaut c'est quelque qualité que nous n'avons pas encore acquise un moyen pour s'améliorer moralement c'est de faire le bilan régulier de son comportement de ses paroles et de ses pensées ainsi que cela est préconisé dans le livre des esprits d'alan kardec à la question 919 en se demandant ai-je manqué à mes devoirs quelqu'un a-t-il à se plaindre de moi qu'ai-je fait de bien qu'ai-je fait de mal ai-je fait à autrui tout ce que j'ai voulu pour moi pourquoi ai-je agi de la sorte comment aurais-je pu agir différemment et dans cette question 919 l'esprit qui conseille cet examen de conscience l'esprit de saint Augustin explique, je le cite celui qui chaque soir rappellerait toutes ses actions de la journée et se demanderait ce qu'il a fait de bien ou de mal priant Dieu et son ange gardien de l'éclairer acquérait une grande force pour se perfectionner car croyez-moi, Dieu l'assistera donc voilà, il s'agit de se poser des questions et de se demander pourquoi nous agissons de la sorte pour comprendre son fonctionnement et s'améliorer car plus nous avons de qualité morale et plus nous sommes heureux ce sont nos imperfections qui nous rendent malheureux et qui rendent autrui malheureux donc rappelons-nous que le bonheur ou le malheur sont l'expression de ce que nous sommes et non le résultat de ce que nous avons deuxième étape pour se connaître comprendre les mécanismes du mental notamment nos pensées et nos émotions en fait les sages de l'Inde ont étudié depuis des millénaires les mécanismes du mental afin de parvenir à s'en libérer car c'est le mental qui est la cause réelle de nos chagrins et de nos souffrances il oscille comme un pendule entre les plaisirs et les peines et puisqu'il ne recherche que le plaisir à un moment donné ce plaisir fait place aux peines puisque le plaisir, on l'a vu, n'est pas permanent alors en pratiquant l'introspection en apprenant à être présent à être attentif conscient des mécanismes de notre mental et bien on peut arriver à avoir de meilleures pensées des pensées qui nous rendent plus heureux donc la sage Hama nous conseille d'observer nos pensées leurs répétitions les actes qu'elles engendrent et les conditionnements qu'elles édifient à notre insu en fait le mental ce sont nos pensées et quand elles sont intenses ces pensées se transforment en actes et quand elles sont répétées quand ces actes sont répétés ils deviennent des habitudes et forment le caractère donc la sage Hama nous enseigne que pour éliminer le mental il faut d'abord changer la qualité de nos pensées en cultivant de bonnes pensées nous nous débarrassons des mauvaises pensées qui nous rendent malheureux c'est un état de vigilance à acquérir alors je vais présenter le travail de Swamiji Swamiprajnampad que vous voyez ici sur l'écran ce sage indien qui en fait nous invite avant d'accomplir chaque action à nous interroger de manière lucide sur le pourquoi c'est ça cet état de vigilance se demander pourquoi je fais pourquoi je dis pourquoi je pense cela quelle est mon intention c'est vraiment cela qui permet d'avoir une lucidité à l'égard de nos pensées de même nos émotions nous renseignent sur le fonctionnement de notre mental il nous encourage quant à nos émotions à d'abord reconnaître la présence d'une émotion quand une émotion apparaît en être conscient là ok je suis conscient je suis par exemple en colère je suis triste prendre conscience de cette émotion et l'accueillir ne pas la nier ne pas se couper de l'émotion mais faire corps avec l'émotion et laisser cette émotion s'exprimer ne pas craindre qu'elle reste qu'elle s'incruste que l'on ne puisse pas s'en défaire en fait l'émotion c'est de l'énergie et cette énergie doit s'exprimer donc en s'exprimant elle s'épuise et comprendre l'émotion il s'agit enfin quand l'émotion s'est exprimée donc par exemple voilà je suis triste je vais peut-être pleurer je laisse l'émotion s'exprimer après c'est comprendre pourquoi discriminer pourquoi je ressens les choses ainsi pourquoi ces émotions voilà donc voilà comment peu à peu on devient conscient de ces pensées conscient de ces émotions pour peu à peu les transformer pour faire place à des sentiments beaucoup plus paisibles que des émotions qui nous perturbe beaucoup souvent alors tout ceci la compréhension de notre mental l'introspection nous permet de réformer notre caractère c'est-à-dire de l'améliorer par une lutte persévérante contre nos défauts pour acquérir des qualités qui sont définies par les lois divines morales donc voici les qualités que l'on peut acquérir ce sont des qualités que l'on trouve dans le dictionnaire des concepts spirit et ce sont des qualités qui ont été données par voie médionique par les esprits supérieurs donc il y a l'amour la compréhension la douceur la fermeté la volonté la persévérance l'harmonie la rigueur la discipline l'espérance la foi le dévouement la vaillance l'indulgence la bienveillance l'humilité la résignation au sens de force active l'acceptation le pardon la bénégation la fraternité toutes ces qualités que nous avons devant nous comme travail à acquérir donc cette réforme du caractère est le travail le plus difficile à réaliser sur terre car elle demande des efforts constants aussi la foi et la prière sont des soutiens très importants ce qui m'amène à la deuxième étape de ce cheminement nous sommes en chemin vers Dieu et il faut nourrir cette âme sur ce chemin avec la foi la prière puis on va voir aussi la répétition des noms de Dieu les mantras et l'étude des textes spirituels alors commençons avec la foi le spiritisme est une voie qui lorsqu'elle est empruntée avec sincérité conduit à Dieu car le but du spiritisme est l'amélioration morale des êtres humains aussi la foi est définie par le spiritisme comme amour pour Dieu et non comme la croyance en des dogmes particuliers c'est une force interne qui pousse à aimer Dieu l'esprit est tout entier tourné vers Dieu plus la foi est puissante plus l'amour divin qu'il entretient est puissant donc la foi définie comme amour amour pour Dieu cette définition correspond à ce qu'enseignent des sages tels que Ma Ananda Moï que vous voyez sur l'écran donc je cite quelques enseignements elle n'a rien écrit elle a donné un enseignement oral qui a été mis par écrit par ses disciples donc notamment quelques citations sur la foi toutes les pensées religieuses coulent dans une seule direction comme tous les fleuves se jettent dans le même océan et nous sommes tous un comment pouvez-vous imposer une limitation à l'infini en déclarant ceci est la seule vraie voie ou encore si votre coeur est plein d'une ardente et authentique soif de Dieu vous le trouverez certainement autant vous donnerez autant vous recevrez donc la foi se cultive la foi amour se cultive et nous pouvons demander à Dieu de nous aider à faire grandir notre foi notre amour pour lui plus notre coeur s'ouvrira à l'amour divin et plus nous ressentirons cet amour cette paix et la contemplation des beautés de la nature soit les océans les montagnes les déserts les forêts le ciel et bien ceci ouvre notre coeur à l'amour divin et augmente par cela même notre foi amour en Dieu la prière est également le soutien de ce cheminement vers Dieu alors dans le livre des esprits d'Alain Kardec la prière est la toute première loi divine la loi d'adoration précisément elle est présentée comme l'élévation de la pensée vers Dieu par l'adoration on rapproche son âme de lui donc la prière sincère qui part du coeur est un fondement de la pratique spirituelle car la prière c'est un acte d'amour pour Dieu par la prière nous pouvons faire la louange de Dieu lui dire notre amour nous pouvons lui demander qu'il nous aide à nous fortifier dans la pratique du bien et de l'amour du prochain nous pouvons lui demander qu'il nous aide à supporter nos épreuves en nous aidant à acquérir la force la patience le courage et toutes les qualités qui nous permettent de transcender nos souffrances évidemment la prière aussi est utile pour autrui quand nous prions pour autrui quand nous prions nous ressentons un soulagement un bien-être parfois même de la chaleur ce qui montre que toute prière sincère est entendue alors les sages de l'Inde comme ici Amma considère l'acte de prier comme une véritable force qui nous permet d'accroître l'amour et toutes les vertus qui en découlent je cite maintenant Amma elle aussi donne un enseignement oral qui est mis par écrit par ses disciples Mes enfants les larmes que nous versons lorsque nous prions Dieu avec amour ne sont pas des larmes de douleur mais de béatitude de nos jours les gens ne prient Dieu que dans les moments de détresse si vous priez dans le bonheur comme dans la peine vous ne connaîtrez plus la souffrance car même si elle venait à vous vous ne l'éprouveriez pas comme telle Dieu veillera sur vous si vous pouvez prier d'un cœur ouvert et verser quelques larmes d'amour pour lui alors vous êtes sauvés donc toujours sur ce chemin de nourriture de l'âme on va parler maintenant de la répétition des noms de Dieu et les mantras pour la sage indienne Amma ouvrir son cœur prier et verser des larmes en pensant à Dieu est la plus grande des pratiques spirituelles elle enseigne elle enseigne que méditer consiste à se rappeler Dieu à garder de lui un souvenir constant et plein d'amour et c'est pourquoi elle préconise de répéter dix fois cent fois ou même dix mille fois le ou les noms de Dieu afin de garder notre mental fixé sur lui et d'avoir et d'avoir des pensées plus belles et plus lumineuses Mahananda Moï disait également je cite c'est sur la diapositive bien que Dieu soit toujours présent en vous et qu'il imprègne votre nature intérieure et votre nature extérieure il faut toujours le garder présent à l'esprit dans toutes vos pensées et dans toutes vos actions alors on retrouve une telle pratique dans le soufisme le soufisme c'est la mystique de l'islam il est appelé la voie de l'excellence les soufis sont des musulmans qui mettent l'accent sur la relation personnelle avec le divin le travail de réforme morale au cœur de leur pratique se trouve le dhikr qu'on prononce je crois zhikr c'est une évocation ou un souvenir de Dieu et l'un des plus puissant zikr est la répétition de la shahada en arabe la ilala ilala qui veut dire il n'y a de Dieu que Dieu et le but pour le soufis c'est de vider son cœur des préoccupations terrestres et de devenir tout entier prière l'âme est alors tournée vers le divin les mantras ont un objectif similaire dans l'adouisme et le bouddhi ce sont des formules sacrées dotées d'un pouvoir spirituel le maître spirituel qu'on appelle gourou dans l'hindouisme donne à son disciple un mantra que celui-ci va répéter inlassablement alors les spirites n'ont pas la culture des mantras ni de la répétition des noms de Dieu pourtant ce sont des pratiques spirituelles très fortes qui permettent de garder l'esprit fixé sur Dieu lors d'une réunion médiumnique l'esprit de Thérèse d'Avila dont vous voyez ici un dessin médiumnique nous avait donné un mantra qui était son mantra qu'elle avait lorsqu'elle était religieuse en Espagne au XVIe siècle Solo Dios Basta en français seul Dieu suffit voici pour les mantras et maintenant dernier point de ces nourritures spirituelles l'étude l'étude des textes spirituels qui est également au cœur des pratiques spirituelles car l'étude favorise non seulement l'acquisition de connaissances spirituelles mais aussi elle rapproche de Dieu car lors de l'étude quand on est sincère évidemment quand on fait cette étude avec tout son cœur on se rapproche de son guide spirituel l'ange gardien des religions qui vient près de nous nous faire mieux comprendre nous faire assimiler ce que nous lisons et c'est pourquoi lorsque l'on fait cette étude sincère on ressent une paix on ressent un bonheur très particulier je cite un message donné lors d'une réunion médiumnique qu'on trouve dans le dictionnaire des concepts spirites un esprit qui disait apprenez à vous nourrir chaque jour de connaissances spirituelles cette connaissance qui nourrira votre esprit et qui le fera grandir qui le fera évoluer pour qu'un jour il puisse atteindre des sphères supérieures donc voici donc j'ai présenté les nourritures de l'âme la foi la prière la répétition des noms de Dieu les mantras et l'étude des textes spirituels on continue notre chemin et maintenant on va prendre la grande voie qui mène à Dieu c'est le service de son prochain la voie royale qui mène à Dieu et sur cette diapo vous voyez un dessin médiumnique c'est un dessin symbolique qui montre un esprit supérieur qui nous enseigne accroître sa capacité à aimer alors Alain Kardec a pris comme bannière du spiritisme or la charité point de salut c'est dire l'importance que revêt la charité la charité qui vient du latin caritas qui signifie amour de l'autre c'est à dire l'amour désintéressé dans l'évangile sur le spiritisme la charité est définie comme suit aimer son prochain comme soi-même faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous est l'expression la plus complète de la charité car elle résume tous les devoirs envers le prochain on ne peut avoir de guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit faire aux autres ce que l'on désire pour soi de quel droit exigerait-on de ces semblables plus de bons procédés d'indulgence de bienveillance et de dévouement que l'on en a soi-même pour eux donc c'est ça qu'enseignait Jésus alors en Inde il existe de nombreuses voies qu'on appelle des yogas en fait pour atteindre le divin et l'une de ces voies s'appelle bhakti yoga c'est la voie de l'amour et de la dévotion et les sages tels que Ma Ananda Moï préconisent cette voie en disant que c'est le chemin le plus facile pour allier à Dieu c'est le chemin de l'amour il est facile car on en ressent immédiatement les bienfaits on a tous fait l'expérience de l'amour des intéressés offrir un sourire une parole d'espérance un réconfort à un inconnu sans ne rien attendre en retour et on a ressenti en fait immédiatement une satisfaction intérieure une joie donc pour abandonner l'égoïsme et suivre le désintéressement et bien c'est vraiment ce chemin de l'amour alors voici quelques belles citations d'Ama sur cette thématique alors pour entendre la douleur des autres il nous faut un cœur rempli de compassion un cœur qui nous permet de voir et de sentir la souffrance d'autrui comme si elle était nôtre efforcez-vous de vous mettre au niveau des autres et de sentir la vibration de leur cœur douloureux si vous n'en êtes pas capable alors toutes vos pratiques spirituelles sont vaines voyez combien il y a autour de nous de pauvres gens qui souffrent par manque de toit de vêtements de nourriture ou de soins médicaux en leur montrant de la compassion nous finirons par perdre notre égoïsme ou encore cette citation ces citations mes enfants l'amour est notre nature réelle en essence nous sommes amour divin cet amour brille en chacun de nous la vie est amour émerveillons-nous devant la création et devant le créateur d'une telle splendeur mes enfants vous devez tout aimer alors et alors seulement vous découvrirez que Dieu vous aime et vous goûterez pleinement tout l'amour qu'il a pour vous donc l'amour peut accompagner chaque instant de notre journée en considérant avec un égal amour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en rapport en ouvrant nos yeux et notre cœur aux merveilles de la nature en ayant des pensées de gratitude pour les repas que nous mangeons pour le repos de la nuit pour notre aisance matérielle notre confort notre toit en fait en mettant de l'amour de la concentration dans tout ce que nous faisons je vais maintenant citer Ma Ananda Moï remplissez vos devoirs quotidiens avec droiture amour et bonne volonté essayez de vous élever peu à peu maintenez dans toutes vos activités humaines un contact vivant avec le divin et vous n'aurez rien à négliger votre travail sera bien fait et vous serez sur la bonne lancée pour trouver le maître quel que soit le travail que vous ayez à faire faites-le dans un seul but avec toute la simplicité la joie et le contentement dont vous êtes capable c'est seulement ainsi que votre travail portera ses meilleurs fruits donc mettons de l'amour dans chacun de nos actes c'est la leçon que nous enseignent ces sages maintenant passons à la quatrième étape de ce cheminement vers Dieu que j'ai intitulé s'abandonner en Dieu le chemin de l'humilité alors si l'amour est une voie large et on va dire plus ou moins facilement praticable l'humilité c'est un chemin étroit car cette qualité est très difficile à acquérir et on voit j'ai mis cette image où on a un chemin qui monte qui est étroit qui demande des efforts parce qu'en fait ça nous demande de sacrifier ce qui nous tient le plus à cœur et qui paradoxalement ce qui nous a servi le plus c'est-à-dire l'ego alors dans ce chemin de l'humilité il y a le détachement on a vu tout à l'heure que la recherche du bonheur commence généralement par la recherche du plaisir la recherche de l'avoir les possessions la réputation les honneurs les êtres chers autour de nous or le bonheur comme le malheur sont l'expression de ce que nous sommes c'est ce que nous avons vu tout à l'heure et la souffrance en fait se trouve dans notre dépendance vis-à-vis de choses ou d'êtres extérieurs à nous dépendance qui constitue un attachement et plus cet attachement est excessif et plus on a de l'agitation de l'angoisse et ceci accélère le processus des pensées et augmente la confusion en nous aussi les sages de l'Inde nous enseignent le détachement ce n'est pas une placide indifférence le détachement en fait c'est les désirs de l'ego qui comme les fruits mûrs d'un arbre tombent donc il n'y a pas de souffrance dans le détachement en fait l'esprit qui recherche Dieu et qui prend le chemin de l'amour se détache peu à peu naturellement des désirs et des plaisirs matériels alors je vais citer quelques sages qui en savent plus long que moi sur le détachement notamment de nouveau ma ananda mouille plus votre vie et votre âme seront pleines de la divine présence et moins vous aurez soif de possession matérielle votre âme ne sera complètement perdue en Dieu que si elle est attirée par lui transformée par lui imprégnée de sa félicité ou encore les plaisirs que vous avez dans la vie dépendent des sens et d'objets matériels et ils sont toujours passagers évanescents c'est d'ailleurs pourquoi vous devez sans cesse les rechercher quand vous en avez fini avec une chose matérielle il vous en faut une autre pour que vous soyez content et cela n'a pas de fin ce dont vous avez le plus besoin c'est le contentement et la paix de l'âme décidez d'obtenir tout votre bonheur de celui qui est la source de toute béatitude alors dans le spiritisme les esprits supérieurs qui se communiquent n'enseignent pas autre chose je cite maintenant des extraits de l'évangile sans le spiritisme votre amour pour les biens terrestres est une des plus fortes entraves à votre avancement moral et spirituel par cet attachement à la possession vous brisez vos facultés aimantes en les reportant toutes sur les choses matérielles ou encore lorsque je considère la brièveté de la vie je suis douloureusement affectée de l'incessante préoccupation dont le bien-être matériel est pour vous l'objet tandis que vous attachez si peu d'importance et ne consacrez que peu ou point de temps à votre perfectionnement moral qui doit vous compter pour l'éternité donc le chemin du détachement suprême c'est l'abandon de l'ego en s'abandonnant à Dieu et ce n'est pas facile mais c'est véritablement ça qui apporte le bonheur en fait quand on décide d'abandonner l'ego pour se remettre totalement entre les mains de Dieu les désirs et les peurs disparaissent Amma nous dit que s'abandonner c'est accueillir accepter tout ce qui arrive sans éprouver le moindre sentiment de chagrin ou de déception c'est faire confiance en Dieu en la providence et c'est cela l'humilité voilà et quand l'ego s'abandonne en Dieu et bien les liens de l'ego du mental disparaissent et un flot d'amour envahit l'âme voilà ce qu'on nous enseigne ces sages qui ont vécu cela et que nous espérons un jour vivre aussi et quand l'ego bien disparaît on arrive avec l'union on arrive à l'union avec le divin qui est la dernière l'ultime étape alors j'ai mis ici une image de Thérèse Davila cette grande mystique qui était dans cette union avec le divin donc je vais donner la parole à ces êtres qui ont connu cette union de nouveau Mahananda Moï cherchez à faire tous vos travaux en serviteur dévoué de celui qui est le maître de ce monde merveilleux alors tout votre amour tout votre attachement s'orienteront vers lui la prison dans laquelle est enfermé l'ego s'émiettera peu à peu le grand être attirera votre âme à lui alors toute cette diversité de l'univers se fondra en un seul grand tableau et les expériences fragmentaires de la vie se fondront en un seul océan de joie ainsi plus vous dépasserez les limites de l'ego plus votre dévotion se concentrera sur un seul objet et cela vous conduira jusqu'à l'infini alors toutes les phases différentes de ce monde se fondront dans la béatitude éternelle donc c'est l'état de réalisation c'est-à-dire l'union avec Dieu une connaissance directe et intime de Dieu qui apporte la béatitude que nous recherchons tous et que connaissent les êtres au cœur pur c'est la station ultime du soufisme que nous réaliserons tous plus ou moins rapidement en fonction de notre libre arbitre et de nos efforts si ce n'est pas dans cette vie-là ce sera dans une autre vie car tous nous serons à jour des êtres de lumière c'est notre destinée c'est la loi du progrès pour terminer je vais citer une communication médionique qui est extraite de la revue du spiritisme philosophique et moral il n'y a pas de plus grand bonheur de plus grande joie que de ressentir l'amour divin c'est une vibration qui dilate l'âme qui se répand à travers l'organisme fluidique et le revivifie l'âme touchée par cet amour sans brase sans flamme elle n'a qu'un désir poursuivre cette extase cette transcendance qu'elle ne peut atteindre seule seuls les purs esprits peuvent accéder sans limite à cet amour divin et jouir de cet amour parfait pour les autres esprits cela est fonction de la révolution morale de leurs efforts et l'intensité du ressenti est proportionnelle aussi à cette évolution voilà ce qui nous motive de faire tous ces efforts c'est vraiment pour arriver à ressentir ce bonheur cette extase qui est l'union avec le divin donc je vous remercie pour l'écoute je vous mets une fleur qui s'ouvre qui symbolise l'ego qui s'ouvre peu à peu à l'amour divin et voici une bibliographie sommaire qui m'a été utile pour réaliser cette conférence les ouvrages d'Alan Kardec de Mananda Mouhi d'Ama et aussi de Vitré Meyerovic sur Rumi et le soufisme merci beaucoup merci Isabelle pour cette conférence originale qui fait le lien avec d'autres spiritualités et cultures c'est très intéressant ce recul et ces convergences que tu as mis en exergue il y a pas mal de pistes de réflexion j'ai beaucoup aimé pour ma part cette notion de nourriture de l'âme qui nous rappelle que l'âme comme le corps a besoin de nourriture quotidiennement et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans notre société occidentale aujourd'hui et qu'on devrait cultiver je me pose cette question je te la pose est-ce que cette oublie n'est pas à mettre en rapport avec la notion d'attachement dont tu as parlé oui parce que on est très attaché à cette vie matérielle on est dans ce matérialisme et finalement et bien on oublie notre nature spirituelle et en fait nous sommes avant tout des esprits mais vraiment notre nature est spirituelle et c'est pour ça que c'est très important de nourrir cette âme nous sommes une âme avant d'être un corps c'est mon point de vue et c'est vrai qu'on le voit bien je trouve dans les autres sociétés qui sont peut-être plus pauvres aussi matériellement mais qui ont une spiritualité qui est plus en avant c'est comme si c'était inversement proportionnel quelque part oui on peut être plus pauvre maternellement mais plus riche spirituellement et notre société actuelle occidentale est assez pauvre spirituellement il faut qu'elle retrouve sa richesse je pense pour retrouver le bonheur c'est ça ce fameux bonheur merci beaucoup Isabelle avant de nous quitter je souhaiterais rappeler que vous pouvez toujours poser vos questions après le direct elles seront répondues Isabelle je te laisse le mot de la fin et bien merci à tous et puissiez vous tous trouver le bonheur en empruntant cette jolie route merci bonsoir au revoir merci à tous merci à tous